Bonsoir les Itata, merci d'être au rendez-vous de C'est à Fait Nous. Nous sommes de retour avec un invité de renom, de grand renom, même un des nôtres dont nous pouvons être fiers. Il incarne l'excellence martiniquaise dans le domaine médical, mais pas seulement. Depuis 50 ans, il nous observe, nous ausculte, nous analyse, nous soigne, nous soulage parfois de nos fêlures, de nos blessures, de nos brûlures qui sont si nombreuses. Il ne prétend pas nous guérir, mais nous aide à regarder devant avec courage, ambition et détermination. Bonsoir Aimé Charles-Nicolas. Bonsoir Monsieur Cromwell. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce mini-portrait ? Flatteur, je suis tout à fait sensible à cette manière de me présenter, mais comme je n'ai pas vraiment un sentiment de toute puissance. Vous êtes un grand modeste ? Je crois, oui. Alors, on va préciser que vous êtes un petit peu enrhumé, donc on va vous pardonner si jamais vous éternuez durant l'émission, ou si vous devez vous moucher. Mais bon, pour le moment, ça va. Oui, 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 mais je ne garantis rien. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir. Vous êtes, on peut le dire, une sommité, même si là aussi vous allez réfuter le mot. Parce que dans le domaine de la psychiatrie particulièrement, vous avez énormément travaillé à l'international, mais également beaucoup chez nous. On va le voir au cours de cette émission. Oui, oui, c'est vrai. J'ai travaillé, en effet, dans le domaine de la psychiatrie à partir de 1970-71. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai eu la chance, en fait, j'ai eu la chance de m'occuper d'un problème qui n'existait pas auparavant, qui est le problème, donc, des toxicomanies. Et donc, j'ai participé à la prise en charge de cette nouvelle vague, une vague de toxicomanie, comme ça, qui a déferlé sur la France, à la fin. Et qu'on a rebaptisé addictologie pour l'élargir à d'autres. Alors, oui, alors, c'est pas ça. Oui, c'est pour l'élargir, en effet. Donc, enfin, on peut en parler tout de suite, si vous voulez. On en parlera tout à l'heure. D'accord. Je vous en prie. Mais allez-y, allez-y, vous pouvez continuer. Non, non, mais je veux simplement souligner que je me suis occupé de beaucoup de problèmes de toxicomanes, qui m'ont beaucoup appris, d'ailleurs. Mais les patients, d'une manière générale, nous apprennent beaucoup de choses, à nous autres médecins. Et donc, je me suis aussi occupé de ces blessures qui persistent, qui persistent, atténuées, bien entendu. Mais enfin, il y a des blessures traumatiques qui persistent encore dans la société, dans les sociétés post-esclavagistes. Alors, on va parler dans cette émission également des conséquences de l'esclavage, mais aussi de résilience. C'est un des termes, je crois, qui est un petit peu un de vos potomitants en matière de recherche. Tout à fait. Qui n'a pas été compris d'emblée. Effectivement, les gens ont pensé que la résilience, c'était oublier le passé pour se tourner vers l'avenir. Au contraire, la résilience, c'est tenir compte d'eux, de ce passé. Alors, mais cette émission est d'abord la vôtre. On va retracer votre long et brillant parcours. Et on commence par la rubrique « Qui m'en nouillez ? » Et M. Charles Nicolas, qui est-ce ? Ah, je suis le fils de ses parents. Je suis le fils de la Martinique, parce que je suis très attaché, en effet, à la Martinique. J'aime beaucoup les Martiniquais. Particulièrement les Martiniquais du Sud ? Non, non, je n'ai pas de... J'aime beaucoup le Nord également. Non, 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 mais c'est vrai que je suis profondément ancré dans le Sud de la Martinique. Rivière-Pilote, Sainte-Luce, Marin. Ou plus exactement, Sainte-Luce, Marin, Rivière-Pilote. Enfin, on peut faire le tour comme on veut. Cela dit, non, non, j'aime beaucoup aussi le Nord de la Martinique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de noter l'évolution, l'évolution de la Martinique. Vous êtes né à Sainte-Luce, c'est ça ? Alors oui, je suis né à Sainte-Luce. Je suis né dans une maison qui était contiguë à celle des Cruisoles. Et nous avions presque le même âge. Jean et Louis, notamment ? Oui, Jean et Louis. Et en effet, Louis doit avoir un an de plus que moi. et en fait, bébé, nous nous étions rendus compte que la cloison qui séparait les deux maisons était très mince et que la nuit, il suffisait de pleurer un peu pour que les parents, la mère surtout, se précipite pour que les voisins ne soient pas gênés par nos pleurs. Et donc, on était bercés comme ça. Alors, c'était valable également de l'autre côté, chez les Cruisoles. Et donc, c'est comme ça que nos parents, nos mères nous ont donné le ballon. Et c'est pour ça que... C'est pour ça, effectivement, que Louis et Jean ont eu ce beau parcours. Et je pense, en effet, que ça a été important de pouvoir déclencher à volonté les bercements de la mère. Vous êtes né dans les années 40, à une période où on pouvait presque déjà parler de résilience, même si le terme n'existait pas encore, ou en tout cas était très peu utilisé. Vous êtes né après une période de guerre. Vous avez connu, tout petit, l'amiral Robert. Je ne vous demanderai pas si vous en avez des souvenirs, mais quand vous en discutez avec... Après, quand vous en avez discuté avec vos parents, par exemple, vos amis, qu'est-ce qu'ils vous disaient de cette période des années 40 ? Oui, mon père, donc, mes parents, d'une manière générale, soulignaient que dans cette période d'isette, de difficultés économiques à vivre au quotidien, d'une part, on était tenus au maigre, donc on continuait à vivre, mais petitement, chichement, et on était obligés de se débrouiller. C'est ça qui a, en effet, marqué cette époque. D'ailleurs, pour tout le monde, je pense que ça n'est pas spécifique à mes parents, et je me souviens, j'ai d'ailleurs gardé, parce que c'était quand même la fin, 1943, et donc j'ai gardé une chaussure que mon père avait fabriquée avec de la paille et du caoutchouc. À cette époque, quand même, effectivement, il y avait une créativité mais il y avait une imagination tout à fait intéressante que nous n'avons pas perdue, mais qui a été un peu cachée, écrasée, mais qui pourra ressortir dès qu'on le permettra. Alors, Marguerite, les efforts de Nelly, votre collaboratrice, nous n'avons pas retrouvé de photos de vos bébés dans le bain. Par contre, on a retrouvé une photo bien plus tardive que ça. On va la voir tout de suite. Est-ce que vous vous souvenez de l'âge que vous aviez sous cette photo ? Je pense que je devais avoir 15, 16 ans. C'est ça, tout à fait. Et à 16 ans, déjà le costume cravate. En fait, à cette époque, on portait facilement le costume cravate, vous savez. Mais quand j'ai commencé mes études de médecine, nous étions nombreux à porter un costume cravate. À 16 ans, vous étiez encore au lycée. Si tant est que le lycée existait encore à cette époque ? Oui, j'étais au lycée chez le cher. Je garde un souvenir mitigé du lycée. Parce que, effectivement, quand je suis arrivé en classe de 6e, effectivement, mes parents, nous habitions, donc le Marais. Le Marais, ça a quand même été très structurant pour moi. Parce que, au Marais, il y avait des familles de collègues et mes parents qui sont des enseignants et qui partageaient les mêmes valeurs et qui avaient des enfants du même âge. Et donc, on a été entouré comme ça. J'ai été entouré d'un entourage, d'un environnement particulièrement compétent et cohérent. Et donc, il n'y avait pas de contradiction entre les manières d'éduquer les enfants. alors qu'aujourd'hui, il y a des choses un petit peu plus compliquées pour les parents. Et donc, je peux dire qu'effectivement, les années du Marais ont été structurantes. – Quand on est un beau jeune homme comme ça, parce qu'à 16 ans, vous aviez de la gueule, comme on dit. Forcément, on attire le regard des jeunes filles, non ? – Je ne me souviens pas. Je ne me souviens. Enfin, bon, je ne me souviens pas d'avoir... – Vous ne voulez pas vous souvenir, monsieur. – Je trouve que j'ai de jolies oreilles. C'est tout. – Alors, vous parlez de vos parents. On va les retrouver sur cette esquisse. Je crois que c'est une esquisse et non pas une photo. – Ah oui, non, non, ce sont des photos qui ont été abîmées par le temps et qui étaient effectivement plus ou moins améliorées par le photographe. Mais c'est vrai que mes parents étaient des personnes élégantes. et donc, mon père, effectivement, vous posiez la question tout à l'heure de ce dont je me souvenais de cette période. Effectivement, donc, en 1943, il était... Il gardait la... 43-44. Il gardait l'or de la... de la caserne. C'était quelle caserne ? Je ne me souviens plus du nom de la caserne, je pense. – Ici, en Martigny ? – En Martigny, oui. L'or de la France. – Bon. – C'était à Tartançon, le Fort-Saint-Louis ? – Non, ce n'était pas. C'était ni à Tartançon, ni à Tartançon. C'était l'autre. Celui qui est... Donc, il y a la route de Balata, là. – Ça m'échappe, mais on... Deux-et ? – Deux-et, c'est Deux-et. – Deux-et, voilà, c'est ça. – Donc, c'était à Deux-et. Et donc, ce qu'il disait, c'est qu'en fait, ils ignoraient qu'il y avait de l'or dans cette caserne, mais lui, il savait qu'il y avait quand même quelque chose parce que ceux qui gardaient cette casemate portaient des fusils chargés à balles réelles. Alors que tous les autres avaient des fusils avec des balles à blancs. Et donc, ils se doutaient qu'il y avait quand même quelque chose. – Quelles étaient vos relations avec vos parents ? Est-ce que c'était l'éducation stricte qu'on a connue encore jusqu'en années 60-70 voire même 80 ? Ou alors, est-ce que c'était plutôt, on va dire, une éducation participative de responsabilité ? – C'est-à-dire que mes parents me faisaient confiance très tôt, ils m'ont fait confiance. – Vous étiez plusieurs enfants ? – Oui, mes parents m'ont fait confiance, en effet. Mon frère, donc, Roger, Roger Charles-Nicolas, qui a été, donc, qui a d'ailleurs créé le câble. – Ah oui, tout à fait, absolument, Martinique TV Cable à l'époque, je m'en souviens. – C'est lui qui a donc, avec des camions spécialisées, avec des équipes spécialisées, qui avaient, il avait donc préparé son dossier de câble qui faisait facilement 30 cm de hauteur, ce dossier. Il avait beaucoup travaillé et donc, effectivement, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination, quelqu'un de très, très intelligent et très gentil. – Et donc, sur l'éducation que vous avez reçu de vos parents ? – L'éducation, c'était une éducation plutôt morale, morale, stricte. – Religieuse ou pas ? – Pas très religieuse, mais bon, nous sommes allés bien entendu à la messe tous les dimanches, ensuite, on a fait la première communion, communion solennelle, et puis après, la fréquentation des églises s'est un peu atténuée, mais cette présence morale, chrétienne, était donc une orientation constante. Et non, si vous voulez, ça me rappelle en effet que, je crois que c'était en 1954, il y a eu ce qu'on appelait la grève des, il y avait une grève des fonctionnaires. donc cette grève des fonctionnaires, mes parents étant enseignants, donc étaient d'ordants militants en quelque sorte de la grève, mais ils donnaient, ils faisaient classe dans d'autres locaux que l'école, donc à la mairie, je voyais, parce que comme nous habitaient en face de la mairie, je voyais mon père. Il faisait grève à l'école, mais il continuait à enseigner à la mairie. Il continuait à enseigner. Non, mais c'est important ça. Bien sûr, bien sûr. C'est important parce que je pense aux grèves du transport qui font que les pauvres s'appauvrissent davantage. Et donc, voilà, je pense qu'effectivement, à cette époque, on pensait aux autres. On fait un grand bond en avant et on retrouve vos parents une cinquantaine, une quarantaine d'années après cette esquie, cette photo ? Ah oui, c'est une photo, en effet, du cinquantième anniversaire de leur mariage, des noces d'or. Ah, moi j'ai lu 70 ans de mariage. Ah, 70 ans peut-être, oui, c'est peut-être les 70 ans. Ah oui, en effet, j'ai confondu. 70 ans, ça veut dire que là, ils avaient entre 90 et 100 ans déjà. Oui, 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 oui. Ils se sont mariés à 27, 30 ans, oui, c'est ça, oui. Vous vous souvenez de cette... C'était un couple très, très uni. et donc, il y avait une atmosphère agréable dans cette famille et donc, mes amis, qui avaient mon âge, étaient contents de venir à la maison parce qu'il y avait quelque chose de serein et de paisible et qui était fondé sur un amour indestructible entre eux, mes parents. Et, ouais, ça, ça a été important. Alors, vos parents ont vécu très longtemps puisque votre père est mort bien au-delà de son centième anniversaire et votre maman est décédée à quel âge ? Ah, elle devait avoir 80... 92, je pense. Et là, on va vous retrouver justement avec votre père. C'était peu de temps, je crois, avant son décès. Vous vous souvenez de cette photo ? Vous étiez au restaurant, je crois. Ah, mais c'était un anniversaire, alors, je pense. Je crois que c'était ses 103 ans. C'était un anniversaire, en effet, oui. On est allés au restaurant. Vous voyez comment il est, impeccable. Alors, il avait le sens de l'humour et il était tout le temps en train de rire. Et d'ailleurs, c'était un grand imitateur. Il imitait, donc, à la perfection les gens qui avaient une manière de parler particulière et il avait des histoires drôles, très, très nombreuses. Et comme il y avait souvent des déjeuners à la maison, des espèces de petits banquets, et donc, les invités attendaient déjà le poisson parce qu'il y avait poisson et viande. Poisson et viande. Et donc, effectivement, il racontait des histoires très drôles. Et il disait toujours, il donnait toujours son âge et demi, c'est ça ? Non, non, non. C'est sur la fin, en effet. 106 ans et demi ? Et demi. Il ajoutait et demi pour qu'effectivement, on le respecte encore davantage. Il est donc décédé il n'y a pas très longtemps ? Pas très longtemps, c'était en janvier. Comment ça se passe quand on a vécu… En fait, vous êtes sans doute l'un des Martiniquais qui a connu son père le plus longtemps. Oui. Puisqu'il est décédé à 106 ans et demi. Oui. Comment se passe la séparation à ce moment-là ? Parce que, bon, c'est forcément tout un part de votre vie. Non, c'est toujours douloureux. Bien entendu, je veux dire, j'avais avec mon père une relation très, très étroite. Avec ma mère aussi. Après, je me suis rendu compte en réalité que peut-être que ma mère m'avait davantage influencé que je ne le pensais. je pense notamment à la musique, je pense à sa perspicacité qui était assez remarquable. Et même mon père était aussi quelqu'un de très courageux qui a continué à présenter des concours après. Enfin, bon, je veux dire, c'est quand même une famille de gens qui travaillaient. Alors que… Oui. Alors qu'il m'a traité de paresseux. paresseux contrariés, vous disiez. Ah oui, contrariés. C'est moi qui ajoute contrariés parce que je sais que j'ai beaucoup travaillé. Alors dans la famille, Charles-Nicolas, je demande vos deux enfants qu'on va retrouver très jeunes, n'est-ce pas ? Très jeunes. Oui, oui, là ils sont très jeunes. Mais alors maintenant ils ont 40 ans de plus. Donc c'est le plus petit à droite, c'est Laurent et le plus grand. Ils doivent avoir, je pense, trois ans et sept ans. C'est une photo charmante. On voit la complicité déjà. Ah oui, qui perdure. Donc, non, mais c'est une famille dans laquelle circule l'amour abondamment. Donc non, non, c'est une famille qui est très sympa. Ils ont une cinquantaine d'années aujourd'hui, c'est ça ? Oui, presque. Enfin, oui, oui, 76, 72. Oui, oui. Et les relations entre le père et les fils ? Eh bien, elles ne peuvent pas être plus agréables parce qu'ils sont tellement gentils, ils sont tellement attentifs, attentionnés. Donc je veux dire, non, là, vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Beaucoup, beaucoup de chance. Alors, il y a la famille et puis il y a aussi l'amitié et on va avoir une photo de vos grands amis, malheureusement, trop tôt disparus. Ah oui, c'est Marius, qui était l'ami aussi de mon frère. Marius Kultier, grand musicien martiniquais, mais pas seulement musicien. Ah oui, grand pianiste, grand musicien. Vachim Lankaboui, gloudou gloudou. Ah oui, un grand musicien. Et, alors, oui, oui, je pense qu'en effet, il... Il parlait déjà d'addiction, Romelank a submergé. Oui, 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 hélas. Donc, non, ce qui est, ce qui est intéressant, en effet, c'est que j'ai baigné dans une atmosphère de musique. Du côté de ma mère, mon père chantait faux, donc il ne fallait pas compter sur lui, mais ma mère chantait très, très, très joliment et elle connaissait les paroles de chansons, de beaucoup de chansons de l'époque, mais également des chansons de Saint-Pierre. Et avec Marius Kultier, vous avez assisté souvent à des répétitions, des spectacles de Marius. C'est-à-dire que je passais avec lui, après l'école, j'allais chez lui, avec lui, et il se mettait au piano. Non, mais je parle de la classe de 4e. Bien sûr, bien sûr. La classe de 4e, je n'ai pas tellement participé à des... Non, je n'ai pas tellement vu des répétitions, j'ai vu des concerts. Alors, je ne sais pas si c'est une addiction vous concernant, mais on va vous retrouver en présence d'un animal à sang-froid. Alors, c'est une photo, je vous en prie. C'est une photo que vous découvrez, je crois. Oui, parce que je ne l'ai pas. Je pense que c'est effectivement une photo qui a été prise. Merci Nelly. Nelly Nomal. Donc, c'est une photo qui vient du... C'est du Bénin ? Je ne sais pas, c'est vous qui pouvez me le dire. Oui, oui, du Bénin. Ça veut dire que c'était pour l'occasion ou vous aimez les serpents ? J'aime bien les serpents. J'aime bien les serpents. Alors, ce qui est intéressant à dire là, c'est qu'effectivement, c'est un colloque qui a suivi le colloque L'esclavage qui a un impact sur la psychologie des populations et comme j'avais invité plusieurs spécialistes de tous les pays, de beaucoup de pays, en tout cas, effectivement, il y a eu des colloques. Frères, des petits colloques enfantés par le nôtre et en particulier, il y en a eu un à Cotonou. Vous êtes revenu avec lui ou pas ? Non. Non. Très bien. On va passer à la rubrique matinique. On va évoquer notamment, professeur, vos travaux. Donc, professeur Charles-Nicolas, avant de parler de vos travaux, particulièrement en Martinique et autour de l'esclavage et de ses conséquences, comment est-ce que vous avez démarré votre carrière de médecin ? En fait, je suis destiné à devenir médecin très, très tôt, dès l'âge de, je ne sais pas, 4, 5 ans, 6 ans. Pourquoi ? Très tôt parce que, bon, d'abord parce que j'avais une santé fragile et que j'étais souvent donc entre les doigts, les palpations et l'auscultation du médecin pour lequel donc mes parents avaient une grande admiration. Je pense que, effectivement, donc l'idée de devenir médecin mais elle est restée très ancrée et même lorsque mon professeur de littérature, le professeur de lettres et de... M. Raoul Bernabe qui a joué un grand rôle dans ma culture et lorsqu'il a voulu m'assister pour que je fasse, que je me présente donc à Normale, parce que je passais au concours de Normale Sup, ma mère m'a répondu tous ces Normaliens-là, ils finissent dans la politique. Et donc, j'ai continué, j'ai fait donc médecine comme je le souhaitais. – Dans quelle faculté ? – À Paris. À Paris, à l'époque, il y avait une seule faculté qui était Paris et il n'y avait pas Paris 5, Paris 6, Paris 7 comme maintenant. – Vous avez fait donc des études de médecin généraliste et ensuite spécialisation en psychiatrie. – Voilà, exactement. Et donc, j'ai voulu faire de la psychiatrie d'abord parce que c'était en Martinique, parce que je rentrais, je voulais rentrer donc rapidement en Martinique, c'était la spécialité qui manquait parce que le docteur Pavilla qui était psychiatre, qui était tout seul, m'a dit, mais vie, dépêche-toi, dépêche-toi, rentre. Et, mais en réalité, je ne suis pas rentré tout de suite. – Vous avez exercé où alors ? – J'ai exercé donc à Paris. Donc, d'abord, j'ai eu une activité libérale à Montparnasse, à Paris. et puis, j'ai choisi de me tourner vers une carrière hospitalo-universitaire. D'une part, parce que… – Dans un CHU, donc ? – Dans un CHU, oui. – C'était où à l'instant ? – C'était à Sainte-Anne, enfin, il y en avait plusieurs. – L'hôpital Sainte-Anne à Paris. – L'hôpital Sainte-Anne à Paris et puis aussi à Cochin. – Et vous rentrez en Martinique à quel moment, à quel âge ? – Et donc, mais je rentrais régulièrement à Paris, à Martinique, pardon, je rentrais avec mes enfants parce que j'avais déjà donc des enfants, deux enfants, Olivier Laurent, et donc, je rentrais régulièrement pour les vacances de façon à maintenir l'identité, l'identité martiniquaise des enfants et puis, lorsque, effectivement, il s'est agi, il s'est agi de choisir une spécialité, donc, je me suis tourné vers la psychiatrie parce que la psychiatrie, à mon avis, à cette époque, en tout cas, à cette époque, je pensais que c'était vraiment la psychiatrie, c'était la spécialité totale de l'être humain total et non pas d'une spécialiste, spécialiste de l'ORL, de l'ophtalmo, ou c'était juste quelque chose d'un peu partiel. – Et la psychiatrie, c'est d'abord le cerveau ? – Alors, oui, c'est ce que j'ai pensé. J'ai pensé, en effet, que c'était global avec le cerveau, justement, mais ma première expérience, ça a été une expérience avec les toxiques amales. Et là, je dois dire, en effet, personne ne connaissait, personne ne savait comment ça fonctionnait, la toxique amalie. – À l'époque, ce n'était pas encore le krach, c'était probablement la cocaïne ou l'héroïne ? – C'était l'héroïne. – L'héroïne. – C'était l'héroïne. D'ailleurs, nous avons commis l'erreur de nous intéresser, de ne nous intéresser qu'à l'héroïne. On s'est intéressé à l'héroïne. Parce qu'à cette époque, à Marmottan, notamment Olivenstein considérait que le cannabis, c'était une drogue douce et que, bon, c'était pas bien grave. Donc, on s'était focalisé sur les héroïnomanes lourds. Donc, ça m'a donné une forte expérience de... des personnes qui finissaient dans la rue, qui mouraient d'overdose. Et d'ailleurs, la question qui se posait souvent, c'était, s'agit-il d'une overdose ou une overdose, donc, involontaire ou d'une tentative de suicide ? Parce que, quand même, quand ils s'éjectent, donc, cette poudre qu'ils ont achetée, dont ils connaissent théoriquement la teneur en héroïne, ils devraient savoir qu'en principe, que... Donc, c'est là que... de cette question, s'agit-il d'une... addictologie ? d'un suicide ou d'une... overdose ? Une overdose, c'est simplement le fait de prendre trop et d'en mourir. Donc, c'est cette question-là qui a déclenché ma réflexion sur les conduites ordaliques. Conduites ordaliques ? Les conduites ordaliques. L'addictologie, en l'occurrence. Oui, alors, les conduites ordaliques, effectivement, j'ai laissé donc, mon nom sur les conduites ordaliques. Donc, vous avez beaucoup travaillé sur l'addictologie, qu'elle soit liée à la consommation de stupéfiants, mais également à d'autres... Oui. Je dirais, d'autres drogues, l'alcool, par exemple, ou d'autres dépendances. Mais l'un de... Enfin, je dirais, on retient surtout de vos travaux ce que vous avez fait sur... à partir de la résilience. On va voir cette... ces deux... cette photo, cet article de France Antille, la résilience n'est pas une machine à laver l'histoire. Et puis, cette déclaration que vous aviez faite lors d'un colloque en 2016 d'un Caraïbes qui a payé un lot de tribu à l'esclavage avec ses 10 millions d'Africains déportés apparaît bien placé pour échanger des savoirs sous cette question et créer des savoir-faire de résilience. En quelques mots, votre définition de la résilience, quelle serait-elle ? C'est surmonté. 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 Pas de rapport entre résilience et fatalisme. Ah ben c'est exactement l'inverse. C'est effectivement... Donc le contraire du fatalisme, c'est quelqu'un... Alors celui qui est résilient, c'est quelqu'un qui fait l'effort, qui justement ne se contente pas de... d'attendre sur... Sur Dieu, par exemple. Sur Dieu. Sur la fatalité. Dans le même mondial, par exemple, on en pense au monde à ça. Non, 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 non. Le résilient, non, il ne fait pas ça. Non, non, non. Il agit. Il agit et il fait ce qu'il faut et il peut être évidemment aidé par la chance, par un contexte favorable parce que bon, l'environnement joue toujours un rôle important mais même lorsque l'environnement est hostile, c'est ça la résilience, c'est d'avoir surmonté les difficultés. Est-ce que... On va voir là une photo de commémoration du 22 mai. Est-ce que le fait d'avoir institué le 22 mai jour férié, jour de commémoration de l'abolition de l'esclavage est un acte de résilience, selon vous ? C'est un acte de résilience joyeux parce que là, là, c'est une fête. C'est normalement, c'est une fête. C'est une célébration, donc. C'est une célébration, certes, mais c'est une célébration joyeuse parce qu'on a trop souvent pesé lourdement sur l'esclavage proprement dit, en oubliant qu'on était en train de fêter l'abolition de l'esclavage. Donc, c'est vrai qu'il faut connaître, bien entendu, l'esclavage. Et sa quotidienneté, extrêmement lourde, pénible et violente, avec un fouet omniprésent sur l'habitation, avec des jarrets coupés, et avec, bon, bref, ce sont des choses que les Martiniquers connaissent. Mais, tout ce que je voudrais insister... On va voir d'ailleurs, justement, professeur, la photo suivante, qui est en fait l'annonce de vos travaux, l'impact de l'esclavage sur la psychologie des afro-descendants, dont vous avez écrit un livre. C'est un ouvrage collectif. On voit qu'il est très épais, cet ouvrage. Ah, oui ! Est-ce qu'aujourd'hui, vous associez systématiquement le terme esclavage à celui d'afro-descendants ? Ah, oui ? Oui. Mais c'est-à-dire que, bon, bien entendu, il y a eu d'autres esclavages. Quand on parle d'esclavage transatlantique, bien entendu, il s'agit... D'ailleurs, justement, c'est parce que cet esclavage transatlantique ne concernait que des Africains, c'est-à-dire des Noirs, que l'équation esclave égale Noir, Noir égale esclave, Noir égale esclave, que cette équation a imprégné comme ça les esprits et est entrée dans l'imagination et dans le subconscient des populations du monde entier. Ce qui fait d'ailleurs que les Noirs, d'une manière générale, occupent les échelons inférieurs de la société. Et vous n'avez eu de cesse d'organiser des colloques, des travaux, des séminaires autour de cette question sur l'impact de l'esclavage, sur les conséquences psychologiques de l'esclavage. On voit par exemple cette affichette avec tous les intervenants du colloque de 2016 qui se passait à la fois à Martinique et en Guadeloupe, 26, 27, 28 octobre 2016. L'esclavage, quel impact sur la psychologie des populations ? On voit qu'il y a là des noms illustres. Michel Obama sous son haut patronage. Mais on voit Tony Morrison, Christiane Edapierre, Robert Baninter, Maryse Condé, Patrick Chamazzo et j'en passe. Où les Seulinka ? Oui, oui, oui. Des prix Nobel. Absolument. Donc, je veux dire que c'est important que la Martinique monte en gamme. Je veux dire qu'elle s'oblige à chercher en tout cas l'excellence. Et on va voir une photo de ce colloque justement qui s'est déroulé en 2016. Enfin, pardon, c'était là en l'occurrence l'autre affiche. Oui. Colloque scientifique international. On a vu les sommités. Vous avez payé de votre personne puisqu'on va voir qu'au sein même du public vous êtes intervenu lors de ce colloque. Est-ce que ça a été un tournant ce colloque de 2016 ? Ah oui. Ça a été un tournant pas seulement pour la Martinique. Ça a été un tournant international parce que c'est quand même après ce colloque qu'il y a eu à Washington deux colloques identiques jusqu'en Suède, au Bénin, en Jamaïque puisque le Jamaïcain que vous voyez Barbu là derrière derrière moi il est Jamaïcain. c'est un professeur de psychiatrie justement et donc en Guadeloupe évidemment puisque le colloque avait eu lieu en Guadeloupe. En Guadeloupe également. Martinique, Guadeloupe et vous l'avez aussi organisé en Guyane. Je l'ai organisé aussi en Guyane. Bon je veux dire il y a eu mais ce n'est pas moi qui ai organisé en Suède ou au Bénin-Ouyeur. l'association First Caraïbes que vous avez créée que vous présidez est l'association qui a été à l'origine de toute cette organisation autour de la réflexion des analyses des études sur l'impact de l'esclavage. En Martinique et en Guadeloupe. Mais pour les autres ce n'est pas nous. Pour les autres ce sont à Paris notamment mémoire du traumatisme et traumatisme de la mémoire. Je vais trouver ce titre excellent. Mémoire du traumatisme et traumatisme de la mémoire. Et on va voir cet article de France-Antille à propos du colloque justement que vous aviez cette interview que vous aviez donnée avant le colloque ce colloque va jouer un rôle thérapeutique est-ce qu'il l'a joué ce rôle thérapeutique ? Oui, il l'a joué. Il l'a joué d'ailleurs bon je veux dire les journalistes étaient très présents ils ont posé beaucoup de questions et le public a posé beaucoup de questions et le public a compris en effet que la transmission générationnelle du traumatisme n'était pas irréversible le public a compris qu'il s'agissait au contraire quand on parle d'épigénétique qu'il s'agissait au contraire donc de pouvoir se débarrasser de ces Est-ce qu'on peut se débarrasser des conséquences de l'esclavage ? On peut se débarrasser des conséquences de l'esclavage et effectivement donc quand on a parlé de la transmission génétique avec des modifications de l'ADN j'ai insisté sur le fait que ces modifications sont réversibles On entend parfois parler d'atavisme de cette tendance à ce que les gènes se se transmettent de façon quasi automatique Oui oui maintenant quand le l'environnement est favorable les modifications épigénétiques disparaissent puisque lorsque l'environnement a été défavorable notamment sur l'habitation avec les coups de fouet etc. et l'angoisse bref et et bien il y a eu une imprégnation de l'ADN il y a eu une modification des protéines de l'ADN donc cette même modification a été modifiée démodifiée en quelque sens on a on a fabriqué et on a défabriqué après donc je veux dire il est très important d'insister sur le fait que ces ces modifications transmises transmises de génération en génération ne sont pas définitives ne sont pas irréversibles et qu'elles peuvent en effet bénéficier d'un environnement favorable alors on va voir que ce même colloque vous l'avez dit vous l'avez organisé également en Guadeloupe et en Guyane est-ce que la réception de ce colloque on va voir les photos qui suivent est-ce que la réception de ce colloque enfin l'intérêt de ce colloque en Guadeloupe et en Guyane a été le même qu'en Martinique oui oui en gros on peut dire qu'en Guadeloupe on a eu effectivement beaucoup de monde et en Guyane aussi d'ailleurs la situation en Guyane est un peu différente à la mesure où la population a beaucoup changé et donc la composition donc post-esclavagiste n'est pas tout à fait la même en Guyane mais le souvenir est très présent encore et donc la réception a été très favorable de ce colloque on termine cette rubrique Martinique avec une photo qui n'est pas de la Martinique justement mais on voit combien vous avez poursuivi en fait quelque part votre destin en allant sur des sites qui justement commémorent l'esclavage pour essayer de comprendre là en l'occurrence je ne sais pas précisément où nous sommes je pense que c'est peut-être l'Afrique vous ne vous souvenez pas Bimbia je ne me souviens plus mais ce que je sais c'est qu'effectivement nous travaillons aussi sur ces ces chemins de mémoire et donc des chemins de mémoire qui sont chaque fois marqués par des stations en quelque sorte donc là professeur c'est à Lagos au Nigeria et on va voir on va voir la photo suivante qui en fait enfin qui évoque un marché d'esclaves au Nigeria également avec ce musée des esclaves des esclaves à Lagos vous êtes allé sur ces lieux de remémoration sur ces lieux de recherche également oui alors l'UNESCO oui en effet a mis en place en effet ce qu'elle a appelé la route des esclaves la route des esclaves des esclavisés parce que vous savez qu'il y a eu effectivement une discussion autour du mot esclave qui connote quand même un état alors que esclavisé est plus parlant puisque ce sont des personnes qui ont été mises en esclavage qui n'ont pas une nature d'esclave encore qu'un c'est un peu ce que disaient quand même les américains après l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis avec leur période de ségrégation et ça a été terrible aussi pour les américains les noirs américains on va en reparler d'ailleurs parce qu'il y a eu des événements récents qui nous ont conduit à réévoquer justement ce que les noirs américains ont vécu et vivent encore et vivent encore ils sont obsédés je veux dire encore par noir blanc par l'infériorité du noir par l'envie de revanche et puis quelque chose qui ressemble un peu à de la haine on continue à en parler dans la rubrique politique Cette rubrique politique professeur Charles-Nicolas va nous permettre de continuer à parler de vos engagements parce que les études autour de l'esclavage et de ses impacts font partie de vos engagements comme celles sur la dictologie je reviens sur l'ouvrage collectif que vous avez dirigé qui a été édité à la fois en français comme on le voit ici mais également en anglais Oui On va le voir sur la photo suivante et vous avez obtenu d'ailleurs le prix de la plume antillais et d'ailleurs c'était en 2018 de mémoire on peut dire que c'est un ouvrage qui a je dirais contribué à votre renommée internationale C'est un ouvrage qui a été effectivement très apprécié par les gens qui l'ont lu et j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de remarques des gens qui m'ont écrit de réflexion sur ce livre et il y a des gens qui ont vraiment été très émus d'autres qui ont été bouleversés enfin bon bref c'est quand même un livre qui a eu un gros impact alors pour ce qui concerne le livre en anglais il est vrai aussi qu'on a eu la chance Bowser et moi Benjamin d'avoir des éditeurs universitaires qui étaient très contents et qui ont voulu je ne dirais pas qu'ils ont il y en avait plusieurs il y en avait plusieurs je ne dirais pas qu'ils se sont battus mais enfin bon bref quand même on a encore la choisi donc celui-ci c'est un ouvrage de référence aujourd'hui incontestablement parce que rien n'avait été fait juste ici alors ce qu'ils ont beaucoup fait ils ont beaucoup fait sur la réconciliation sauf que ils ne sont pas prêts aux Etats-Unis ils parlent de réconciliation comme pour en quelque sorte imposer cette idée là dans les têtes mais ça ne se fait pas comme ça ça nécessite un travail psychique et ça ça pose la question du pardon ça pose la question de la réparation donc je veux dire ça ne se fait pas comme ça c'est pour ça que le livre a beaucoup d'intérêt on va évoquer un événement majeur pour la Martinique que vous avez organisé avec First Caraïbe il y a il y a quelques mois les 36 heures pour demain vous avez voulu en fait inciter les Martiniquais à s'interroger sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils veulent devenir c'est un petit peu ça sur l'avenir l'idée c'était de penser le futur l'image de l'aïol le rocher du diamant voilà ce sont des références culturelles importantes pour nous l'aïol ensemble penser l'avenir penser le futur ensemble c'est pour ça l'aïol l'aïol chacun a un travail particulier à faire et il est très important aujourd'hui de se tourner vers l'avenir alors pourquoi 2036 parce que vous avez remarqué qu'effectivement au début de cette année il y a eu des affiches nombreuses on va voir les autres affiches on va voir celle-ci on va voir celle-ci 168 mois 168 mois avant 2036 le compte à rebours est lancé alors on est un peu moins maintenant de ces 168 mois mais vous avez voulu vraiment comme ça générer en fait une espèce de dynamique sous forme de compte à rebours une dynamique de la pensée du futur de la nécessité de réfléchir à l'avenir et de manière évidemment à le préparer non pas parce que on sait comment ça va être on ne sait pas justement donc on a plusieurs plusieurs hypothèses et c'est vraiment il est vraiment important d'ailleurs justement vous avez mis cette photo dans la rubrique politique c'est ce qui manquait il faut bien reconnaître quand même que les politiques n'ont pas beaucoup parlé de l'avenir ces années passées et donc là maintenant depuis peu de temps depuis 3 ans je dirais depuis 2020 on commence à parler de l'avenir du futur et donc je pense en effet que cette opération qui est une opération modeste de porte à porte un travail de fourmi que nous faisons avec des ateliers avec l'UNESCO que nous faisons donc pour apprendre aux gens à penser l'avenir et avec des parrains et des marraines de choix on regarde ah oui ah bah oui comment sera la martinique en 2036 comment allons-nous vivre ensemble à quoi ressembleront nos écoles saurons-nous produire ce que nous consommons qu'adviendra-t-il de nos routes de nos plages de nos rivières serons-nous l'île des revenants ou celle des grands départs martinique 36 heures pour demain ensemble construisons la martinique de demain en oufait voilà donc on a reconnu la voix de Jocelyne Béroir notre illustre Jocelyne Béroir qui a porté avec vous ce projet la promotion de ce projet parce que c'est le symbole du dynamisme c'est le symbole de l'énergie et de la de la guilleté donc c'est pas parce qu'on réfléchit qu'on doit être triste au contraire vous êtes satisfait du résultat alors on va voir justement un petit bilan chiffré est-ce que vous êtes satisfait du résultat de cette opération il faut reconnaître tout de même que ça a été un grand succès vous voyez le nombre de 258 000 vues comptabilisées lors du live 495 000 connexions sur le Facebook je veux dire on ne peut pas espérer mieux et puis on a eu aussi les émissions régulières chaque semaine sur sur RCI on a eu aussi des émissions de télévision avec Zouk TV la suite c'est quoi pour ces 36 heures pour demain on continue à travailler sur objectif 2036 donc il nous reste encore 13 ans on va dire allez 12 ans et demi pour paraphraser votre papa puisqu'on est presque en 2024 non il faut continuer à travailler il faut continuer à réfléchir à organiser des ateliers là nous allons organiser en principe un atelier pour les Guadeloupéens avec eux sur le mondial du Rome j'espère que ça va se faire parce que pour l'instant donc nous devons encore travailler beaucoup jusqu'à février 2024 nous travaillons donc aussi avec les communes et vous savez qu'on n'a pas terminé donc cette réflexion sur la contribution de chaque commune au projet Martinique et donc chaque commune le travail continue le travail continue alors on va voir alors David on va passer le média suivant et on va aller directement à la vidéo une vidéo que vous avez organisée vous avez proposé pendant le confinement pour le professeur Charles Nicolas on regarde et puis on en reparle en plateau bonjour je suis le professeur Aimé Charles-Nicolas je m'adresse en priorité aux membres des associations First Caraïbes et à Très qui m'ont demandé de leur dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans cette situation de confinement je vais aujourd'hui mettre des mots sur ce que nous ressentons et dans une autre vidéo j'examinerai les stratégies pour faire face au quotidien qui est parfois lourd et dans une troisième vidéo nous construirons le futur ce que je vais dire n'est pas réservé aux membres des associations mais peut-être utile à tous à tous mais vous prendrez chacun ce qui vous intéresse donc d'une façon générale nous subissons l'hyper présence du coronavirus et du confinement qui paradoxalement se vit dans l'absence hyper présence mais dans l'absence de liberté de sortir l'absence de travail l'absence d'école de cinéma l'annulation des manifestations musicales sportives l'annulation de l'examen du baccalauréat l'hyper présence du confinement dans tous les médias dans les conversations téléphoniques dans tout ce que nous disons nous ne parlons plus que de ça cette nouvelle privation de liberté parce que c'en est une nous a plongé dans une illiétante étrangeté nous ne pouvons plus faire ce qui était habituel familier voir nos enfants nos amis est interdit être dehors croiser du monde être interdit ce qui était loin comme l'enfermement la prison devient présent puisque c'est notre quotidien c'était la contribution Aimé Charles-Nicolas du psychiatre que vous êtes à cette douloureuse expérience on espère qu'elle ne va pas se renouveler mais bon du confinement on se retrouve enfermé interdit de bouger on a presque plus le droit de se voir et vous avez apporté votre contribution vous avez ressenti ce besoin là c'est à dire que les membres des associations m'ont demandé de proposer des chemins de réflexion et peut-être pour aller mieux parce qu'il y a eu une augmentation considérable des moments d'angoisse il y a eu des pressions des anxiétés ça a laissé des traces on a l'impression qu'aujourd'hui encore on est tous marqués par ça incontestablement ça a laissé des traces pas chez tout le monde bien entendu il y en a qui ont vécu ça de manière assez facile et donc dans une de ces vidéos j'insiste sur la peur sur le poids de la peur de l'angoisse en fait et je raconte une histoire bon il faut aller écouter écouter cette vidéo sur Youtube vous pouvez la retrouver sur le Facebook de First Caraïbes et je crois que sur Youtube aussi de First Caraïbes votre association on regarde cette photo c'était presque au même moment cette photo des basketteurs américains qui manifestaient contre l'assassinat on peut le dire comme ça de George Floyd avec ce fameux I can't breathe je ne peux pas respirer ça aussi c'est un événement marquant de ces dernières années oui alors oui oui il faut vraiment que cet événement ne soit pas oublié vous voyez comment avec l'actualité galopante on finit par oublier des choses qui sont importantes là je pense en effet que cet assassinat sous nos yeux a déclenché une prise de conscience chez des gens qui pensaient que tout allait bien que tout allait bien il n'y avait rien d'extraordinaire ils ont pris conscience tout de même de la présence du poids de ce racisme aux Etats-Unis de ce racisme haineux de ce racisme avec la haine de ce racisme qui rappelle que pendant les pendant toute cette période de ségrégation il y a eu des lâchages des pendaisons des incendies – Différemment l'histoire se répète quelque part – Différemment mais elle se répète – Les assassinats et oui toujours en public – Professeur Charles-Nicolas on termine avec deux visuels très rapidement parce que nous sommes en retard d'abord cette lettre que vous avez adressée à l'UNESCO c'était en août 2020 vous vous souvenez ? – Ah oui oui bien sûr – C'était lié aux 36 heures pour demain mais pas seulement c'est une démarche beaucoup plus globale que ça vous en êtes où de vos relations avec l'UNESCO aujourd'hui ? – Alors elles sont toujours excellentes l'UNESCO étaient assez satisfaites et même particulièrement intéressées par la Martinique qui est pourtant enfin un petit pays certes alors que l'UNESCO travaille dans tous les pays du monde et que cette opération cette pensée du futur qu'ils appellent la littératie du futur c'est-à-dire une bonne connaissance de la manière de réfléchir à l'avenir et bien cette littératie du futur et bien elle est elle est expérimentée un peu dans beaucoup de pays mais l'intérêt de la Martinique c'était que d'une part nous avions inscrit ce travail sur la durée et donc c'était la première fois qu'ils avaient comme ça un travail régulier et une ténacité pour arriver jusqu'au terme et puis c'était aussi l'ambition de de toucher l'ensemble de la population tout à fait alors que c'était évidemment très difficile et presque impossible et puis pour vous dire Charles-Nicolas on va terminer sur ce colloque qui a eu lieu au Portugal très récent donc du 7 au 9 septembre 2023 avec vos ouvrages qui font référence et vous avez participé donc à ce colloque au Portugal vous considérez votre développement à l'international on va dire en fait je vais au Portugal depuis longtemps et je peux dire que le travail qui est réalisé en addictologie au Portugal est directement issu du travail qui a été réalisé au Centre Pire Nicole que j'avais créé à Paris et puis on va terminer c'est un beau projet vous avez un certain âge mais vous avez encore des projets donc votre actualité prochaine quelle est-elle ? il faut absolument que je publie cette recherche que nous avons réalisée sur les représentations de l'esclavage dans la psychologie actuelle en Martinique comment les gens pensent-ils l'esclavage ? alors on a d'ailleurs une très belle photo de Christian Taubira qui a participé à ce fameux colloque de 2016 et qui a été celle qui a fait voter cette loi de l'esclavage crime contre l'humanité oui tout à fait tout à fait et donc nous avons interrogé un échantillon de la population de la Martinique avec toutes les communautés et les couleurs de peau les histoires et les histoires de vie je veux dire et donc nous avons là un millier de pages de réponses qu'il faut maintenant retravailler enfin il faut en tout cas publier donc voilà ça c'est dans l'immédiat vous consultez encore professeur ? non non en fait je rends service dans l'association oui mais plus de consultation le psychiatre aujourd'hui c'est un chercheur plus qu'un médecin à vrai dire je continue tout de même effectivement à entendre parce qu'il est important de rester là en prise directe avec la clinique mais donc ce sont des consultations bien entendu bénévoles 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 mais je m'efforce tout de même de me tenir informé de lire les publications scientifiques récentes je suis au courant quand même de ce qui se fait voilà on n'en doute pas on n'en doute pas est-ce que vous allez vivre jusqu'à 106 ans et demi et demi pas de pronostic à ce niveau là non non que non merci beaucoup provisoire Charles Nicolas merci surtout d'être venu avec malgré votre grippe et d'avoir participé à cette émission on a pu retracer votre parcours remarquable le monnaie pas galvaudé et on espère vous retrouver prochainement merci de m'avoir invité déjà pour les 36 heures pour demain en tout cas oui oui il faudrait aussi qu'on continue davantage en effet de populariser de médiatiser ces 36 heures pour demain mais je vous remercie donc d'avoir donné à ces travaux cette audience de Zitata merci beaucoup professeur merci à vous cher Zitata de nous avoir suivis on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle émission bonne soirée ou bonne journée je vous remercie merci à vous pour une nouvelle émission